Francis Flamin, c'était le bilan de l'année puisque c'est l'Assemblée Générale aujourd'hui ? Oui absolument, 2014, voir un petit peu si l'année a été bonne et elle a été bonne. Ça a été un bon cru 2014 pour la Ligue contre le cancer en Moselle. C'est vrai que beaucoup d'opérations se préparent. Dans une semaine, ça sera les Roses. La semaine quasiment d'après, je crois que ça sera la Messine. Donc c'est vraiment des très très grosses opérations avec la Ligue. Oui, grosses opérations qui mobilisent énormément de personnes et qui rapportent aussi beaucoup d'argent à la Ligue, qui nous permettent de faire beaucoup d'actions. Donc les motards, je rappelle l'an dernier, 580 000 euros reversés au seul comité de la Moselle sur le dernier week-end d'avril. Et puis la Messine où 10 000 femmes sont entendues. Et un petit peu après, donc la Thion-Villoise au mois de juin. Toutes ces opérations, on a vu pendant l'Assemblée Générale justement que vous mettiez en avant les médecins ou les chercheurs qui utilisent justement cet argent. Oui, nous invitons traditionnellement à l'Assemblée Générale. Les équipes régionales que nous soutenons. Nous avons soutenu cette année 7 équipes régionales et 10 équipes nationales labellisées. Et je crois qu'il est important pour nos donateurs de voir à quoi sert cet argent et comment il est employé. Donc ils sont invités à nous présenter très rapidement leurs travaux de façon, il faut bien le dire, la plus accessible possible pour le public. Alors on rappelle que la Ligue, c'est à la fois la recherche, mais également l'aide aux patients, l'aide aux malades. C'est l'aide aux malades, à la fois l'aide financière pour les malades qui sont en situation de précarité, mais également tout ce qui est soins de support, tout ce qui est activité physique adaptée, tout ce qui est psychothérapie. On fait beaucoup d'action pour les malades et c'est aussi la vocation de la Ligue, puisque la Ligue, lorsqu'elle a été créée, a été créée aussi pour être un petit peu le porte-parole des malades. Il est normal qu'on les aide et qu'on aide leur famille également. L'argent est bien utilisé ? Bien sûr, nous essayons de faire au mieux, mais je suis très très attentif, moi, à faire en sorte que les frais de fonctionnement soient les plus faibles possibles pour que l'argent collecté aille avant tout vers l'émission sociale de la Ligue. Les donateurs sont toujours autant généreux actuellement ? Les donateurs sont toujours autant généreux... Les donateurs, je salue M. Martigny, notre administrateur qui venait me dire au revoir, ils sont toujours autant généreux en Moselle, puisque nous avons quasiment le même potentiel de donateurs en 2014 que celui que nous avions en 2013.